Oui, oh, non, j'en ai pas. Enfin, j'en ai une, mais c'est bête. Non, c'est que pour moi, il n'y avait pas d'estomac, d'intestin, tout ça. C'était un ventilateur. Non, c'est bête. C'était une hélice qui broyait les aliments. Donc, on mangeait, les aliments descendaient, et puis paf, ils se faisaient broyer par l'hélice. Puis bon, après, on connaît la suite. C'est bête. Oui, oui, oui. Pour moi, Pagnol, Balzac et Zola étaient frères, ou au moins colocataires, puisque leurs livres étaient posés sur la même étagère dans la bibliothèque familiale. J'étais un très beau bébé. 3,850 kg. Et mes parents, pour la peine, m'ont appelé, Maryse et Bertrand, mes parents, m'ont appelé Loïc. Alors, avec mes frères et sœurs, Justine et Robert, on pensait que Loïc, c'était un prénom d'enfant. Et qu'ensuite, je pourrais, quand je serai grand, choisir mon propre prénom d'adulte. Et j'avais choisi. C'était Philippe. Philippe. Bon, je vous rassure, je n'ai jamais changé de prénom. Je m'appelle toujours Loïc. Mais c'est fou, non ? J'ai un prénom d'enfant. Encore maintenant. Hum. Adolfo, 1 sur 7, deuxième. Adolfo, 1 sur 7, deuxième. Ça va, ma voix ? Non ? Ouais. Super. Hum. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada